... Bonsoir, c'est à 21h50 ce soir qu'Alain de Cours racontera l'histoire d'un petit truand. Le petit truand en question est Henri Laffont, dont les Allemands vont faire de lui pendant la Deuxième Guerre mondiale le chef de la Gestapo de la rue Lauriston. Pendant quatre ans, il traquera les gaullistes, les communistes et les juifs. Dans les sous-sols de la rue Lauriston, on torture jour et nuit. Pendant ce temps, Henri Laffont circule en Bentley et donne de magnifiques réceptions dans son hôtel particulier de la rue de Neuilly. Aussi, Henri Laffont est un homme tout à fait particulier, il a une vie qu'aucun romancier n'aurait pu imaginer. Pour la Résistance, il est l'homme à abattre et il restera pourtant sain et sauf jusqu'à la libération. Alain de Cours nous racontera cette vie tout à fait extraordinaire, hors du commun, de Henri Laffont, ce soir à 21h50. Ensuite, à 22h40, vous pourrez suivre Histoire courte. Il s'agira d'un petit film, un court-métrage intitulé La traversée de l'Atlantique à la rame. Non, il ne s'agit pas de l'exploit qui a été réalisé dernièrement par Gérard Daboville, mais d'un film d'animation réalisé par Jean-François Laguioni, dont nous avons fait la connaissance lundi, souvenez-vous, dans Cinémania. Pour le moment, variété sur Antenne 2 avec Palmarès 80, en direct de l'Empire, où nous attendent Annette Pavie et Guy Lux, toute une pléiade de vedettes ce soir, dont Don Schella. Une nouvelle Schella, accompagnée de ses musiciens, et qu'un public très nombreux et chaleureux est venu saluer, comme vous allez vous en rendre compte. Nous les rejoignons tout de suite, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très agréable soirée. Ce soir, Dispositif exceptionnel pour ce Palmarès, pas tout à fait comme les autres, puisqu'il est placé sous le signe « Cherchez l'erreur ». Si vous nous remettiez à l'endroit, ça ferait une erreur de moins et ça permettrait à Raymond Lefebvre de récupérer sa baguette et de diriger son accord final. Oh, pardon. « Cherchez l'erreur », film de Serge Gorbert avec Roland Magdan. « Cherchez l'erreur », parle pour son accès à l'EREUR » C'est parti ! C'est parti !